Bonjour les amis, Cooking by Cat vous retrouve aujourd'hui pour clore l'hiver avec un dernier repas autour de la courge, une tarte betternut et sésame. Pour réaliser cette recette, il vous faudra un fond de pâte brisée, 6 oeufs, 600 g de courge betternut, à peu près la moitié d'une courge, 100 g de gruyère râpée, 25 g de parmesan, de la muscade, des graines de sésame dorée, du sel et du poivre. Pour réaliser cette recette, on va bien évidemment retrouver Ganesh, mon robot compagnon XL de Moulinex, un parfait commis de cuisine. Ganesh aura besoin de l'ultra blade, du batteur ainsi que du kit découpe légumes avec le disque H pour trancher gros. Allez c'est parti pour 15 minutes de préparation. Commençons par couper notre courge betternut en deux. Pour vous aider dans cette tâche, utilisez votre couteau avec un mouvement de balancier. Otez toutes les graines de la courge à l'aide d'une cuillère à soupe. Je vous rappelle que vous pouvez garder les graines de courge, vous en saurez plus sur mon blog passion by 4, elles ont de multiples bienfaits. La courge betternut a la peau très dure, il faut donc l'éplucher. Pour cela, utilisez un rasoir à légumes plutôt qu'un couteau économe, c'est beaucoup plus facile. Nous n'allons utiliser ici que la moitié de la courge betternut, donc vous pouvez conserver le reste au frigo pour une autre recette. Nous allons maintenant découper la courge en tronçons. Les tronçons doivent avoir une taille qui puisse entrer dans la goulotte du kit découpe légumes. Rejoignons maintenant mon fidèle compagnon Ganesh pour poursuivre la recette. Équipons celui-ci du kit découpe légumes avec le disque position H sur le dessus pour trancher gros. Nous allons insérer les premiers morceaux de courge dans la goulotte, saisir les réglages avec une vitesse à 9 et une durée de 15 secondes. Nous allons lancer le programme et trancher la courge. Trop facile avec Ganesh ! Pour ôter le kit découpe légumes, utilisez les trous prévus à cet effet. Puis, c'est très facile, un quart de tour vers la gauche et hop, à la vaisselle. La courge, tout comme la carotte, peut colorer le plastique du découpe légumes. Je vous conseille donc de le nettoyer immédiatement avec un chiffon imbibé d'huile. Retrouvez toutes les autres astuces pour garder votre compagnon aussi beau qu'au premier jour sur mon blog passionbycat.fr. Nous allons maintenant foncer un moule à tarte avec la pâte brisée. Un moule de 28 cm de diamètre environ. Nous allons maintenant recouvrir la pâte avec les tranches de betternut en les chevauchant légèrement. Faites travailler votre imagination et votre créativité pour avoir un beau rendu visuel. Nous allons maintenant préchauffer notre four à 180 degrés. Vous pouvez retrouver sur passionbycat un mémo pour convertir les degrés en thermostat et vice-versa. Ganesh a été prendre une petite douche. Il est donc tout propre. Équipons-le avec l'ultra bled. Ajoutons dans la cuve le gruyère râpé. Ainsi que le parmesan. On verrouille le couvercle et on va lancer Ganesh à la vitesse 12 pendant 15 secondes. On va ainsi hacher menu le fromage. Nous allons maintenant ôter l'ultra bled et remplacer celui-ci par le batteur. Nous allons ajouter les oeufs en les cassant un à un. J'utilise ici le bord de la cuve pour casser mes oeufs car je les ai lavés au préalable. Sinon, la coquille d'oeuf étant porteuse de nombreux germes, il vaut mieux les casser sur un récipient autre que celui de la préparation en cours. Vous pourrez retrouver prochainement sur mon blog un article dédié aux oeufs, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Ajoutons maintenant la muscade grâce à mon super kit de mesure magnétique que j'adore. Les petits tours de moulin avec le sel, puis le poivre. On ferme le couvercle. Et c'est parti pour 30 secondes à la vitesse 7. Au boulot Ganesh ! Et voilà, c'est prêt. Il ne nous reste plus qu'à répartir la préparation sur notre tarte. On parsème le tout avec des graines de sésame dorée. Miam, miam, ça donne faim ! Et on enfourne pour 35 minutes à 180 degrés. A la sortie du four, servez aussitôt la tarte betternut et sésame. Vous pouvez l'accompagner d'une salade verte, cela vous fera un repas complet. Si vous ne savez pas comment utiliser la demi-courge betternut qui vous reste, rendez-vous sur passionbycat.fr. Vous y trouverez une délicieuse recette de lasagne, betternut et mozza. C'est juste délicieux. Comme toujours, vous pouvez retrouver la recette sur mon blog passionbycat.fr en téléchargement, soit dans sa version classique, soit dans sa version adaptée aux compagnons. Votre soutien par un petit like et un petit commentaire me ferait super plaisir. Pour être informé de mes prochaines parutions, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout cliquez sur la petite cloche pour en être informé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. En attendant de prochaines aventures, je vous donne rendez-vous sur passionbycat.fr. Bye bye et à très vite !